Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des avenir. Aujourd'hui je vous propose un focus sur quelques séries que j'ai particulièrement aimées. Trois séries, trois univers différents, c'est parti ! On commence avec Tchernobyl de Craig Mazin, sorti en 2019. En six épisodes d'une heure, la série nous raconte l'histoire vraie de la catastrophe de Tchernobyl, du moment de l'explosion jusqu'au procès des dirigeants alors en poste. Hyper réaliste, elle nous montre aussi les sacrifices humains et les conséquences environnementales désastreuses suite à ce problème. Le jeu d'acteur, sombre et juste, témoigne de la façon contestable dont les événements ont été traités. Elle permet aussi de comprendre pourquoi le cœur du réacteur a explosé, mais aussi comment les enjeux politiques ont influé sur les décisions prises à chaud. En ce début d'année, c'est une série qui a été multirécompensée pour sa qualité et vraiment je vous invite à la regarder. Autre lieu, autre époque, on continue avec Peaky Blinders de Stephen Knight qui est en cours depuis 2013. La série se passe à Birmingham dans les années 1920 où la famille Shelby installe son pouvoir avec violence entre vol et jeu d'argent. On va donc suivre les Peaky Blinders, nom de leur gang, sur plusieurs années et voir comment le plus dangereux d'entre eux, Thomas Shelby, va émerger dans les plus hautes sphères politiques anglaises. Il faut savoir que l'histoire est inspirée d'un gang ayant réellement existé et basé sur des faits réels. Le jeu d'acteur est formidable et est emmené par le charismatique Cillian Murphy et les décors et les costumes sont absolument immersifs et époustouflants. La bande originale, volontairement anachronique, tient un rôle à part entière dans le scénario et elle habille réellement le montage des épisodes. On y retrouve des artistes comme Nick Cave, PJ Hervé, Johnny Cash, Radiohead, les White Stripes ou encore David Bowie qui aimait beaucoup la série. Et franchement, juste pour ça, ça vaut le détour. Et enfin, dans un registre totalement différent, je vous propose la série Kidding sorti en 2019 de Dave Holstein, produit par Michel Gondry et avec Jim Carrey. Dans cette série, Jim Carrey campe Jeff Pickles, présentateur iconique d'une émission de télé pour enfants. Il y incarne un modèle de sagesse et de gentillesse dans un monde merveilleux peuplé de marionnettes. Mais la réalité est tout autre. Sa famille a explosé suite à la mort de son fils et il est au bord de la dépression. Son père et sa sœur, qui sont aussi les producteurs de l'émission, font tout pour éviter sa chute, tout en composant eux-mêmes avec leur vie complètement chaotique. On retrouve là donc une comédie très noire où se mêlent bons sentiments, moments d'humour, mais aussi douleurs palpables. Jim Carrey est excellent dans ce rôle entre rires et larmes et l'univers merveilleux de Michel Gondry tranche complètement avec la cruelle réalité, c'est à voir sans plus attendre. Voilà, tous ces DVD sont déjà disponibles à la réservation sur notre catalogue en ligne acv.bibenline.fr N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer à profiter de nos conseils et vous pouvez aussi liker notre page Facebook pour découvrir tous les coulisses de la médiathèque. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada